Alors avec Julien Seron après ce match face à Massy, un match engagé, un match avec beaucoup de combats et une défaite à la clé, qu'as-tu pensé cette rencontre ? Comme tu dis, ça va être un match avec beaucoup de combats, sauf que le combat on l'a perdu parce qu'on a subi beaucoup trop d'impact, on a subi leurs assos devant, ils nous ont proposé un jeu assez simple et ça va leur faire un jeu assez restrictif mais qui fonctionne très bien. Et nous on n'a pas su répondre présent et par-dessus ça on a commis beaucoup trop de fautes de main et on a été beaucoup trop indiscipliné pour prétendre pouvoir gagner ce genre de match. Et pourtant ce qui est quand même assez étonnant c'est qu'à travers le match des tribunes on voyait vraiment beaucoup d'intensité de votre part et on sentait que vous étiez vraiment à deux doigts d'aller chercher cette victoire, au moins aller chercher quelque chose d'espoir de mettre bonus défensif. Je pense que ça se joue sur les détails que je viens de citer, à savoir l'indiscipline et les fautes de main. C'est ce qui nous fait sortir du match et c'est ce qui nous fait prendre des contre-assassins et trop d'indiscipline, c'est 3 points plus 3 points plus 3 points plus 3 points et qui à la sortie te font repartir Bredouille de Massy. Alors justement repartir Bredouille de Massy, comment remobiliser les troupes après ce match pour recevoir Dax et quel message adressez-vous aux supporters pour qu'ils mobilisent derrière vous pour ce match important ? Je pense qu'on a brûlé notre quota, il faut qu'on se dise qu'on a atteint notre quota de bêtises. C'est le secteur dans lequel on a pêché à savoir l'indiscipline surtout, surtout à l'extérieur c'est tellement important. Et les fautes de main et je pense qu'on a aussi manqué un peu d'humilité, on les a pris un peu de haut. Et donc je pense qu'il faut que ça nous serve de leçon et que ça nous serve de l'itmotiv pour attaquer le prochain bloc et la venue d'Axe. Merci Julien.